Comment défendre la musique contemporaine aujourd'hui ? Par tous les moyens existants et à venir, j'ai envie de dire. Vraiment, vraiment. Parce qu'en préambule hier, face au public, j'ai parlé de cette fameuse musique contemporaine. Est-elle savante ? Est-elle actuelle ? Est-elle musique de maintenant ? Est-elle inouïe ? Est-elle inaudible ? D'ailleurs, j'avais un témoignage d'un auditeur spectateur hier qui me disait « Je suis très content d'être venu, je ne pourrais pas écouter ça à la radio, mais précisément, ce sont des musiques à faire vivre sur la scène et à entendre live. » Donc, tout ce qui va contribuer à rendre cette scène de la musique contemporaine vivante, foisonnante, c'est vraiment très bien. Il faut s'imposer, la pub s'impose. Regardez, quand on est dans la rue, on est bombardé d'images dont on ne veut pas forcément. Je ne verrai aucun mal à ce que vraiment des commandos de musique contemporaine aillent faire de la gîte propre, comme ça, comme au bon temps des années 70. Vraiment, dans une dimension politique, presque. Quelles sont les perspectives d'évolution pour ce répertoire ? J'aimerais pas le savoir, en tout cas. Non, non, je suis un témoin, je suis un passeur comme interprète. Éventuellement, je suis un initiateur parce que je conçois, comme je vous le disais, les spectacles. Donc, forcément, je suis curieux de ce qui sort. Je ne crois pas à une linéarité ou à un progrès ou à une évolution. Il y a des créateurs, des œuvres, et elles interagissent. Regardez, le Gréco, à l'époque à laquelle il a peint, personne ne peignait comme lui. Et est-ce que c'était une régression de peindre comme lui ou est-ce que c'était une évolution ? Je n'en sais rien. Et c'est pareil pour les créations d'aujourd'hui. Comment considérez-vous la place d'un musicien dans la musique contemporaine ? Quand je présente un compositeur contemporain, ou le fait que nous jouons de la musique contemporaine dans un concert, j'explique que la personne est vivante et que c'est bien plus pratique pour travailler. En ce qui concerne mon rapport au compositeur, j'ai un rapport très... J'aime bien avoir un rapport de compagnonnage, vraiment un rapport d'atelier. C'est-à-dire, comme je vous le disais, nous sommes concepteurs, nous sommes initiateurs de projets. Donc, quelquefois, je demande à un compositeur de faire entrer sa poétique, son univers, dans le cadre d'un propos, d'un spectacle à venir. Nous, avec les compositeurs, on est en auto-formation, j'ai envie de dire, parce qu'ils nous sollicitent, ils nous demandent, et je parlais aussi d'ateliers, ils demandent ce qu'on peut faire, ce qu'on sait faire, ce qu'ils ne connaissent pas, mais aussi ils nous sollicitent sur des pratiques, des techniques, des modes de jeu que nous ne connaissons pas. Quelle musique écoutez-vous au quotidien ? J'écoute a fortiori la musique que je joue, puisque je la joue. Je suis même en plein dedans, dans cette matière. Par exemple, pour le programme d'hier, du 28 novembre, on a été de longues heures, et de longues journées, dans cette matière sonore. Donc, je vous avouerai que, quand on sort de là, on a juste envie du silence. Quand on a fait 5 heures, 6 heures de répétition, dans les multifoning, dans des sons inouïs, justement, on a besoin d'un tout petit peu de repos. On cherche un slogan pour Sond'automne 2013. Vous nous aidez ? Sond'automne, il y a un truc sur le passage. Vraiment, la saison, c'est une saison mutable. C'est les sonorités mutables, en mutation. L'idée de la saison, c'est une saison qui est une saison mutable, c'est intéressant, à creuser.